C'est à vous Jean-Aimé avec votre ennemi. Jean-Noël Barraud, député des Yves, une secrétaire générale du MoDem. C'est parti. Bonjour Jean-Noël Barraud. Bonjour. Quel serait selon vous le portrait robot du futur ou peut-être de la future première ministre dont Emmanuel Macron aurait besoin ? Écoutez, un premier ministre rassembleur, Emmanuel Macron, semble-t-il évoquer la figure d'Henri IV qui avait su rassembler les Français avec quelques priorités, la question sociale, la question écologique, la question productive. C'est d'ailleurs les objectifs qu'il a donnés, attachés à la question sociale, environnementale et productive. Le nom d'Elisabeth Borne circule beaucoup, ça vous paraîtrait une bonne idée ? Écoutez, Elisabeth Borne a réalisé un travail remarquable dans les différents ministères qu'elle a exercés et plus particulièrement pendant la crise, avec le plan Un Jeune, une solution. C'est une décision qui appartient au président de la République. Je suis une solution qui correspond à l'équation, je suis dans son schéma. C'est ce qu'aurait dit François Bayrou rapporté dans la presse. Bayrou, c'est une option possible pour le Premier ministre selon vous ? François Bayrou dispose de toutes les qualités nécessaires. Il a forgé son caractère... Rappelez que c'est le président de votre parti, donc vous marchez un peu sur des oeufs. Il a forgé son caractère et ses convictions comme Henri IV au pied des Pyrénées et quoi qu'il advienne, il jouera un rôle décisif dans ce second quinquennat. Vous pensez qu'il se place comme ça en laissant entendre qu'il est dans l'équation ? Vous parlez d'eux ? De François Bayrou. Ce que je dis en tout cas, c'est qu'il jouera un rôle décisif dans les cinq années qui viennent. On entend souvent qu'Emmanuel Macron va surprendre, qu'il a toujours nommé des premiers ministres qui n'avaient pas fait campagne pour lui. Éviter de la majorité présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler avec Emmanuel Macron, quand on est socialiste ou peut-être LR, c'est possible ? Oui, je crois que c'est surtout le souci du président de la République, depuis le premier jour de son premier quinquennat, d'élargir, de rassembler, de dépasser les clivages politiques d'antan et de faire en sorte qu'il soit rejoint par des figures de la droite, des figures de la gauche. Ça a été le cas pendant la campagne, notamment. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, je parlais du pouvoir d'attractivité, vous avez l'impression que les gens sont vraiment motivés pour rejoindre Emmanuel Macron ? Écoutez, pendant la campagne, on a vu des grandes figures de la droite, M. Estrosi, M. Wörth, mais aussi des grandes figures de la gauche, M. Rebzamen, M. Chevenement, le rejoindre. Je crois que c'est un mouvement qui n'a pas vocation à s'arrêter tout net. Sur le fond, Emmanuel Macron fait des promesses sur le climat. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, disait le candidat. Ça veut dire quoi ? Je crois que c'est la bataille numéro un que nous avons à mener. D'abord parce que ce sujet de la transition écologique est incontournable, mais aussi parce que nous avons là un projet politique à porter qui va passer par de la concertation, qui va passer par de la planification, qui va passer aussi par de l'accompagnement. Et c'est ce qui nous différencie d'un certain nombre de nos adversaires politiques qui, pour certains, ont une écologie qui est jusqu'au boutiste, qui veulent aller très vite et très loin sans se soucier des résistances et des inégalités, des injustices que pourrait créer cette transition, et de l'autre, un certain nombre d'opposants qui ne s'intéressent pas à la transition écologique. Mais quand il dit qu'il faut aller plus vite, plus vite, ça peut être, de fait, aller à l'encontre de certains intérêts ou bousculer une partie de la population qui ne serait pas tout à fait prête ? Non, précisément, il s'agit d'associer d'abord au diagnostic l'ensemble des Français pour que ce diagnostic soit partagé. Et ensuite de faire en sorte que lorsque vous avez des secteurs, lorsque vous avez des territoires, lorsque vous avez des Français, qui vont être pénalisés par cette transition écologique indispensable, qu'ils puissent être tous accompagnés. Il fait 50 degrés en Inde, on a vu les inondations en Belgique, des incendies aux Etats-Unis. Et pourtant, Emmanuel Macron, il s'est converti assez tard à cette question, à la fois dans son premier quinquennat et dans sa campagne présidentielle. Est-ce que là, il n'est pas un peu à côté de la plaque ? Quand l'opposition dit qu'il n'a rien fait, etc. Vous savez, la France a fait baisser ses émissions de gaz à effet de serre sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, deux fois plus vite que sous les deux précédents quinquennats. Maintenant, l'objectif est clair. On est très loin des objectifs. Emmanuel Macron l'a dit, faire de la France la première nation à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Et c'est au programme de ce second quinquennat. La planification, vous en parliez. Vous, vous avez travaillé sur le plan de relance dans les territoires. Et on sait que, par exemple, Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait un ministre en charge, justement, de la planification écologique des territoires. Ça voudrait dire quoi, concrètement ? Je crois que, très concrètement, il faut réussir à faire un diagnostic et poser un constat et des objectifs, territoire par territoire. Vous l'avez dit, parce que cette transition écologique, elle va peser... Donnez-nous des exemples pour que les téléspectateurs puissent... Oui, tout à fait. Dans certains territoires, vous avez des industries qui, traditionnellement, sont plus émettrices en gaz à effet de serre que dans d'autres territoires. Il va falloir accorder... La métallurgie, par exemple... C'est, par exemple, le cas. Vous avez, par ailleurs, d'autres sujets que l'industrie. Vous avez aussi le sujet du logement, de l'artificialisation des sols, etc. Et donc, certains territoires vont être mis à contribution plus fortement que d'autres. Il faut donc pouvoir les accompagner dans cet effort et leur apporter une boîte à outils leur permettant de gagner ce défi de la transition écologique. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale, la future Assemblée nationale, pourra pousser, justement, peut-être pour aller plus vite ? L'Assemblée nationale, comme elle l'a fait depuis 5 ans, va être au travail pour mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron et accompagner l'action gouvernementale. Sachant que ce n'est pas juste, en gros, parler aux électeurs de gauche. Là, je citais les exemples de la température en Inde, des inondations, des incendies. Enfin, il y a une vraie urgence. Oui, la transition écologique, elle n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre, en réalité. Mais ce que nous proposons, nous, c'est un modèle différent. Différent de celui de la gauche, qui propose d'aller vite, mais sans se soucier, effectivement, de celles et ceux qui pourraient pâtir d'une transition trop forte, trop accélérée. Et puis, à droite, vous avez une écologie du moindre effort qui ne se donne aucune ambition pour le pays. Dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a une promesse de changement de méthode. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on croit à cette promesse quand on a vu qu'il ne l'avait pas vraiment appliquée dans son premier quinquennat ? Par exemple, sur la question de la Convention citoyenne, ça a laissé des traces sur l'histoire de concerter la population. Au contraire, avec le Grand Débat national, avec la Convention citoyenne pour le climat, qui était une des résultantes du Grand Débat national, Emmanuel Macron a montré sa capacité à innover sur le champ démocratique en associant très largement les Français. L'innovation est là, mais la concrétisation politique, ensuite ? Il s'agit désormais, il l'a souhaité pour les grands chantiers qu'il veut ouvrir sur la santé et sur l'école, associer très largement les Français et toutes les parties prenantes de ces grands sujets pour la société française. Vous avez en tête, par exemple, une mesure qui est vraiment sortie du Grand Débat. Je ne parle pas des annonces politiques qui ont été faites ensuite, mais par exemple des cahiers d'oléances. Bien sûr, à la suite du Grand Débat national, nous avons baissé l'impôt sur le revenu qui était une attente très forte des participants au Grand Débat national de 5 milliards d'euros. Nous avons lancé la Convention citoyenne pour le climat qui était également une attente forte. Nous avons déployé le réseau des maisons France Service pour continuer de rapprocher les services publics des citoyens. Tout cela s'est issu des cahiers d'oléances. Les législatives, donc les élections législatives, c'est en juin. Où en sont les négociations entre le Modem et La République en marche ? Elles progressent dans un climat de confiance tel qu'il s'est noué depuis 5 ans. On se souvient que Richard Ferrand avait été, disons, assez dur avec le Modem en 2017. C'est moins le cas aujourd'hui ? Écoutez, je crois que nous avons établi depuis 5 ans des relations de travail apaisées. Et c'est dans ce contexte que nous préparons ces élections législatives qui sont effectivement fondamentales parce qu'elles vont permettre de mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron. Vous croyez qu'Emmanuel Macron aura une majorité en juin prochain à l'Assemblée nationale ? Je le souhaite et je crois que les Français voudront donner à Emmanuel Macron la capacité, les moyens. Alors vous avez vu qu'il y a des sondages qui disent que les Français veulent une cohabitation. J'ai vu ces sondages mais une cohabitation avec qui la question n'était pas posée. Et je crois qu'une nouvelle fois les Français à l'approche du scrutin voudront donner cette majorité pour que le programme puisse être mis en œuvre. Quand vous voyez le sort réservé au parti Horizon, les tensions qu'il y avait avec Édouard Philippe, ça vous fait un peu réfléchir. Vous en tant que partenaire de la majorité présidentielle ? Je parlerais plutôt de discussions et des discussions évidemment il y en a puisque s'agissant d'un nouveau parti, je parle d'Horizon, il y a évidemment des aspirations, des ambitions légitimes de tel ou tel candidat dans telle ou telle circonscription. Mais je regarde aussi à gauche, à l'extrême gauche, je regarde à l'extrême droite et là je ne vois pas des discussions, je vois des dissensions. Il y a des tensions quand même avec Édouard Philippe. Il y a des discussions pour la préparation des élections. Les petites phrases dans la presse, les rendez-vous manqués, etc. Il y a quelque chose qui se joue en ce moment. Vous savez, la préparation des élections, ça donne toujours lieu à un certain nombre de discussions. Mais à nouveau, je me tourne vers l'extrême droite, je me tourne vers l'extrême gauche et je vois des mots très durs. C'est pas mieux ailleurs. Je vois des mots très durs. C'est pas mieux ailleurs, c'est bien bien pire puisque des dissensions très fortes s'expriment de part et d'autre. Moi je voudrais qu'on prenne juste quelques instants pour parler de la proportionnelle. C'est une proposition historique du Modem. On a l'impression que désormais il y a consensus. Vous pensez que ça peut avancer rapidement ? Je le souhaite en tout cas et je souhaite qu'à l'issue de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, nous ayons avancé vers la proportionnelle. À l'issue, donc ça veut dire que ce serait pour les législatives 2027, pas avant ? En tout cas, l'idée est d'apporter une vraie respiration démocratique que chacun puisse se sentir représenté et la proportionnelle donnerait un peu plus de poids, un peu plus de pouvoir au Parlement, ce que je souhaite vivement. Quelques secondes, on apprend que le Parti Socialiste souscrit aux propositions de la France Insoumise. Vous pensez que le Parti Socialiste se perd dans cette histoire ? Je crois que le Parti Socialiste n'est pas tout anti-acquis à la cause de Jean-Luc Mélenchon puisque j'ai entendu de grandes voix s'élever pour dire qu'une telle alliance était contre nature. Notamment François Hollande ? Notamment François Hollande. Et vous pensez que le Parti Socialiste peut exploser ? Je crois que le Parti Socialiste a déjà été sévèrement sanctionné dans les urnes, faute d'avoir une ligne claire. Et je crois en tout cas que toutes celles et ceux qui ne se retrouvent pas chez Jean-Luc Mélenchon sont les bienvenus dans la majorité d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud d'être venu ce matin sur France Info. C'était l'invité. Merci beaucoup Jean-Rémy. Merci à vous Jean-Noël Barraud.